Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Aujourd'hui, on passe à la vidéo numéro 3 dédiée à la programmation C. Et aujourd'hui, on va voir comment commenter notre code, voir comment lire des valeurs entrées par l'utilisateur. Et pour finir, nous allons voir comment effectuer les opérations de base sur nos variables. Comme pour les deux autres tutos, à la fin de chaque partie de la vidéo, je vous poserai également une question. Et pour y répondre, je vous enverrai un timecode précis de la vidéo pour valider votre réponse. Pour ceux qui ne souhaitent pas répondre aux questions, pas de problème, il vous suffit de laisser tourner la vidéo et au bout d'un moment, vous tomberez sur le prochain chapitre. Notez aussi que j'ai ajouté des chapitres à la vidéo afin de faciliter la navigation. Voilà, c'est tout pour l'intro, maintenant place au code. Bon, commençons par les commentaires. Vous verrez au fur et à mesure que vous écrirez du code, que plus vos programmes sont gros, plus votre code est complexe et plus il est difficile de s'y retrouver. Surtout quand on passe plusieurs semaines, voire mois ou même des années sur d'autres projets et qu'on revient sur un vieux morceau de code. Les commentaires sont là pour nous aider. Ils nous permettent d'ajouter du texte dans notre code, qui est complètement ignoré par le compilateur. Ceci nous permet de décrire notre code afin de faciliter sa compréhension. Il y a deux types de commentaires, les commentaires de ligne qui s'écrivent avec deux slashes. Ces deux slashes nous permettent d'indiquer que tout ce qui suit ces slashes sur la ligne actuelle est un commentaire. Vous pouvez donc les utiliser de la manière suivante, simplement en allant dans votre code à un endroit quelconque et en faisant slash slash suivi de votre commentaire, par exemple variable qui contiendra l'âge de l'utilisateur. Et là, je vais créer cette variable, int âge, on va dire être égal à 18. Ou alors, vous pouvez aussi l'utiliser comme ceci, donc directement à côté de votre code, slash slash variable indiquant l'âge de l'utilisateur. Ces deux manières de commenter une ligne de code sont tout à fait valides. Donc vous pouvez avoir un commentaire stand-alone, donc tout seul sur une ligne, ou vous pouvez l'avoir directement accolé à votre ligne de code. Maintenant, des fois, une ligne de commentaire ne suffit pas pour expliquer proprement le fonctionnement de votre code. Pour cela, il existe les commentaires multilignes. Pour créer un commentaire multiligne, il faut tout d'abord taper les caractères slash étoiles, suivis de votre commentaire, et puis en finis par un étoile slash. Et entre ce slash étoile, étoile slash, vous pouvez taper tout ce que vous voulez, et comme pour les commentaires en une ligne, tout ce que vous écrirez entre ces deux symboles sera complètement ignoré. Je vous donne un petit exemple, imaginons que je vais commenter la fonction main de mon programme, et bien je vais simplement venir ici, faire slash étoile, et puis je finis par un étoile slash, et entre les deux, donc, je peux taper ce que je veux. Moi, j'aime bien formater mes commentaires comme ceci, en gardant des étoiles sous chaque ligne, et je vais simplement écrire ce que mon programme fait, donc, programme destiné à la chaîne SimpleTech. Là, je saute à la ligne, nous verrons ici comment utiliser les commentaires, etc., etc. Vous voyez normalement où je veux en venir. Passons maintenant à une première petite question. Qu'est-ce qui va se passer quand on compilera le code qui s'affiche à l'écran ? Et vous avez le choix entre une erreur de syntaxe, car le premier commentaire n'a pas été proprement terminé, ou alors la variable A sera déclarée et initialisée, et pour finir, A et B seront déclarées et initialisées proprement. Maintenant, à vous de jouer. Choisissez votre réponse et dirigez-vous vers le timecode affiché. Et non, il n'y a pas d'erreur de syntaxe, car comme je vous le disais avant, entre un slash étoile et un étoile slash, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez écrire du code, vous pouvez aussi écrire encore un slash étoile. Tant que vous n'avez pas fermé votre commentaire avec un étoile slash, tout est valide. Exactement, la variable A va être déclarée normalement, car à partir de la deuxième ligne, un commentaire commence, qui ne finit qu'à la troisième ligne, donc le slash étoile, suivi de int B est égal à 8, puis un slash étoile à nouveau, etc. Et bien, un commentaire complet et valide, qui sera ignoré par le compilateur. Et non, B ne sera pas déclaré, car B est à l'intérieur du commentaire qui commence à la deuxième ligne, slash étoile, et qui se poursuit jusqu'à la troisième ligne et qui se finit avec l'étoile slash, comme on le disait juste avant. Maintenant, rendons notre programme un peu plus intéressant, en donnant la possibilité à notre utilisateur de taper des paramètres d'entrée dans le terminal. Pour cela, on peut simplement faire la chose suivante. On va commencer par demander à l'utilisateur son âge avec un printf. Donc printf, quel est votre âge ? Puis, afin de lire la valeur de l'âge de l'utilisateur, on va faire un scanf, entre guillemets, on va faire un pourcentage d pour un entier, et on va donner notre variable âge avec, avant le nom de celle-ci, un écommercial. Ne vous en faites pas, on va revenir dans quelques instants sur cet écommercial, afin d'expliquer de quoi il s'agit exactement. Et puis, on fait un dernier printf, dans lequel on va simplement afficher l'âge de l'utilisateur, donc votre âge, et pourcentage d en. Plutôt, changeons ça un peu, vous avez pourcentage d en. On met une virgule, on rajoute la variable âge, afin qu'elle remplace le pourcentage d, on sauvegarde, et maintenant, si on compile tout ça, et qu'on lance notre programme, quel est votre âge ? Je vais taper 23, et vous voyez, vous avez 23 ans. Bon là, le terminal affiche un pourcentage, parce que je n'ai pas fait un ajout à la ligne, je vais le faire en vitesse, backslash n, on peut refaire tout ça, 23, vous avez 23 ans, avec un retour à la ligne, donc ce pourcentage qui disparaît. Bon, revenons maintenant sur ce mystérieux écommercial dans notre scanf. Comme vous vous en souvenez peut-être, dans notre cours sur les variables, je vous ai dit que quand vous déclarez une variable, vous recevez un espace mémoire, et que votre nom de variable vous permet d'accéder à ce qui est contenu dans cet espace mémoire. Maintenant, en revanche, ce que nous voulons faire, c'est de donner la possibilité à scanf de modifier cette valeur. Pour cela, nous ne devons pas lui envoyer la variable âge en paramètre, car cela reviendrait simplement à dire à scanf, bah notre âge est de 18. Mais scanf ne saurait toujours pas modifier cette valeur dans la mémoire. Et ça tombe bien, car chaque espace mémoire a une adresse, afin qu'on puisse savoir exactement où cet espace se trouve, et afin qu'on puisse y lire, et y écrire des valeurs. Et comme vous l'aurez sûrement deviné maintenant, le symbole E commercial permet d'accéder à l'adresse mémoire de la variable. Une fois qu'on passe cette adresse à scanf, scanf peut y modifier directement la valeur présente avec la valeur entrée par l'utilisateur, et nous pouvons ensuite la lire normalement à travers notre variable, afin de par exemple l'afficher dans un printf. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième question. Que va-t-il se passer quand on exécutera le code affiché à l'écran ? Donc on fait un scanf de %c, end nom, et puis un printf %c du nom en question. Premièrement, on aura une erreur. Deuxièmement, le nom entré sera affiché. Troisièmement, une lettre sera affichée. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, et quand vous aurez décidé de la réponse que vous voulez valider, allez à l'un des timecodes affichés. Si vous pensiez qu'il y aurait une erreur parce qu'on a un %c qui n'autorise qu'un seul caractère alors qu'on demande à l'utilisateur d'entrer un nom entier, eh bien malheureusement, non, il n'y aura pas d'erreur. Le programme est bien valide, et l'utilisateur pourra taper une chaîne de caractère en entrée. Après, la question c'est qu'est-ce qui se passera lors du printf ? Et non, un char ne peut pas contenir un nom entier car il ne peut contenir qu'un seul caractère. Donc, en aucun cas, on ne pourra lire plus d'un caractère dans cette variable, et on ne pourra pas non plus afficher un nom complet avec le printf. Bravo ! Effectivement, une seule lettre sera affichée. On aura beau demander à l'utilisateur d'entrer son nom, il pourra même taper son nom tel qu'il le souhaite, mais scanf ne prendra que la première lettre qu'il aura tapée afin de la stocker dans le nom, car nous le lui avons dit, nous avons passé un %c, ce qui indique à scanf qu'on n'est intéressé qu'à un seul caractère. Ensuite, le printf va prendre ce caractère et va l'afficher, et vous aurez donc la première lettre du nom de la personne et votre nom. Passons maintenant aux opérateurs. Maintenant que nous savons stocker des variables et que nous savons comment recevoir des valeurs en entrée par l'utilisateur, attaquons-nous aux différentes opérations que nous pouvons faire sur ces valeurs. Et la réponse est plutôt simple, car nous pouvons exécuter toutes les opérations courantes que vous connaissez déjà, et de manière assez intuitive. C'est-à-dire que nous allons par exemple pouvoir faire des opérations courantes, des additions, des soustractions, des multiplications, division et modulo. D'ailleurs, je vais vous afficher tout de suite quelques exemples afin de ne pas perdre trop de temps à les taper à la caméra. Là, j'ai créé cinq variables. La première variable que j'ai appelée addition, dans laquelle je fais simplement un égal à a plus b. La soustraction, donc a moins b, multiplication, a fois b, division, a divisé par b, et puis le modulo qui s'écrit avec un pourcentage. Le modulo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement le reste d'une division entière. Donc par exemple ici, si on a a qui est égal à 12 et b qui est égal à 5, si on diviserait a par b, on pourrait le diviser deux fois, et on aurait un reste de 2. Donc le modulo serait égal à 2. Et puis ensuite, je fais simplement un print des résultats, donc de l'addition, soustraction, multiplication, division et modulo, mais en les affichant proprement. Donc à chaque fois pourcentage D, l'opérateur en question, à nouveau pourcentage D, est égal à, et puis pourcentage D pour le résultat. Lançons maintenant ce code. Donc d'abord, compilons-le, et puis on l'exécute. Quel est votre âge ? Donc ça, c'est le code d'avant. Je remets 23. Vous avez 23 ans. Et puis vous voyez bien, 12 plus 5 est égal à 17. 12 moins 5 est égal à 7. 12 divisé par 5, 2, car c'est une division entière ici. Et 12 modulo 5, qui est égal à 2. En plus de cela, il existe également un opérateur d'incrémentation et de décrémentation. Ces opérateurs servent à ajouter 1 ou à retrancher 1 à une variable. Si jamais vous débutez en programmation, vous verrez au fil du temps que c'est des opérations assez courantes en programmation. Et ces opérateurs nous seront très utiles lors de nos prochains tutos et s'écrivent de la manière suivante. A++ pour l'incrémentation. A moins moins pour la décrémentation. Donc si j'exécute cela, prenez bien note que A au départ est de 12. Donc il devrait d'abord afficher A est égal à 13. Et puis A est égal à 12 anemaux. D'ailleurs, avant ce A++, je vais rajouter un printf, juste pour bien vous montrer la valeur que A possède, avant de faire cette incrémentation. Je vais effacer le terminal avec un clear. Et puis on refait un gcc mainc et on reteste le tout. Quel est votre âge ? 23. Et là, vous voyez bien, la variable A était égale à 12. Avec le A++, elle est devenue 13. Et après le A++, elle est redevenue 12. Pour finir, nous avons encore quelques opérateurs d'assignation qui permettent d'effectuer une opération simple sur une variable et d'assigner le résultat de cette opération à la variable en elle-même. Ici, les opérateurs en question sont ceux affichés à l'écran. Nous avons A plus égale qui signifie la même chose que A est égal à A plus le chiffre. Donc ici, A plus égale 3, c'est la même chose que A est égal à A plus 3. A moins égale 3, A fois égale 3, A divisé égale 3, A modulo égale 5. Donc à chaque fois, c'est le même principe. C'est la même chose qu'écrire A est égal à A, l'opérateur en question, et puis le chiffre que vous mettez juste après, l'égal. Notez juste ici dans le printf, ce n'est pas une erreur. J'ai bien deux pourcentages, car en fait, il est nécessaire d'utiliser deux pourcentages dans le printf afin d'en imprimer un seul, car sinon, le compilateur s'attend à avoir un type de variable juste après le pourcentage. Maintenant que nous avons écrit notre code, compilons-le pour voir le résultat. Notez aussi que j'ai rajouté quelques séparateurs afin de mieux voir les différents exercices qu'on a créés. Donc ici, votre A est égal à 23. Vous avez les deux autres exercices. Et là, A plus égale 3 est bien égale à 15, donc la variable était égale à 12 juste avant. 15 moins 3 est bien égale à 12. 12 fois 3 est égal à 36. 36 divisé par 3 est de nouveau égal à 12. Et 12 modulo 5, comme on l'a expliqué juste avant, est égal à 2. Veuillez noter que vous pouvez utiliser des parenthèses en combinaison avec ces différents opérateurs et vous trouverez un tableau avec les règles de précédence dans la description. Passons maintenant à la dernière question de cette vidéo. Quel sera le résultat du calcul affiché à l'écran ? Donc A est égal à 3 plus 2 fois entre parenthèses 5 plus 2. 17 ou 35. Rien de mieux que d'exécuter le code. Retournons au terminal. Je compile une dernière fois notre code. Je lance le test. Et là, vous voyez, A est égal à 17. Et pourquoi ? Et bien parce qu'il y a des règles de précédence que vous trouverez, comme je l'ai dit juste avant dans la description, qu'ils disent que d'abord, on va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Ensuite, les multiplications et les divisions. Et il n'y a qu'après qu'on fait les additions et les soustractions. Et je vous encourage vivement à regarder le lien dans la description pour en savoir plus. Pour finir, j'aimerais vous laisser une petite idée d'exercice. Créer un programme qui calcule la surface d'un triangle. L'utilisateur devra entrer la longueur de la base du triangle et la hauteur de celui-ci. Votre programme affichera ensuite un message indiquant à l'utilisateur la surface du triangle choisi. N'oubliez pas de me faire signe afin de me dire si vous avez réussi l'exercice ou s'il vous faut un petit coup de pouce. Il y a encore plein d'autres opérateurs qu'on doit traiter, mais on en parlera dans une prochaine vidéo quand nous aurons parlé des conditions et des opérateurs logiques. Donc si vous ne voulez pas rater cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche car c'est effectivement le meilleur moyen pour soutenir la chaîne. Et notre vidéo arrive maintenant à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le-moi savoir dans les commentaires et lâchez-moi un gros pouce bleu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501